... Le journal. Les économies africaines sont durement frappées par la pandémie du coronavirus en Afrique centrale. Certains experts évoquent une nouvelle dévaluation du franc CFA, nous dira Ahmed Rayanzing. Lutte contre le coronavirus au Gabon, le docteur Pierre Piebiouioubi, chercheur gabonais, vient de présenter la Phagaricine 532, un produit pharmaceutique fait à base de plantes naturelles et qui lutterait contre le Covid-19. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, les principaux titres qui seront développés dans cette édition d'information. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le cou de fléchis ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficultés à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, l'état d'urgence est un régime spécial de l'égalité qui permet la prise de certaines mesures qui restreignent certaines libertés individuelles ou l'exercice de certains droits fondamentaux pour une extension des pouvoirs ordinaires de contrôle. Les détails avec Issa Stiglofan. Suite au Conseil des ministres tenu le vendredi 8 mai 2020 écoulé, deux projets de texte ont été adoptés. Le projet de décret met enfin à l'état d'urgence en République gabonaise ce lundi 11 mai 2020 à 24 heures et les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 qui demeure en vigueur. Qu'en est-il exactement de la définition de l'état d'urgence ? La question est abordée avec le constitutionnaliste Telesforondo. Un régime spécial de l'égalité qui permet de faire face par la prise de mesures qui restreignent certaines libertés individuelles ou même collectives ou certains droits fondamentaux par une extension importante des pouvoirs de police, soit à la suite d'un péril imminent résultant d'atteintes graves notamment à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, soit à des événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Et justement le coronavirus a été qualifié comme un péril sanitaire qui présente le caractère de calamité publique. La question de l'opportunité quant à la levée de l'état d'urgence demeure inquiétante au regard de l'augmentation du nombre de contaminations. Je pense que la constitution n'interdit pas de demander une nouvelle prorogation au regard de ce qui est observé au niveau de la propagation du virus. On constate que le nombre de cas ne fait qu'augmenter et d'ailleurs nous avons été étonnés de constater l'assouplissement des conditions, notamment on est passé du confinement total à un confinement partiel et paradoxalement nous avons vu que le nombre de personnes infectées ne fait qu'augmenter. En raison de cette menace sanitaire, les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la pandémie arriveront-elles à ramener la sérénité ? Afin d'anticiper la survenance de la pandémie du Covid-19, le gouvernement avait pris deux décrets le 10 avril 2020 et la prorogation le 25 avril 2020 pour agir contre la propagation de cette pandémie sur le territoire national. Suite au Conseil des ministres tenus, le vendredi 8 mai 2020 mettant fin à l'état d'urgence en République gabonaise. Le lundi 11 mai 2020 à 24 heures, les mesures sanitaires prises demeurent dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. A ce sujet, écoutons Télésphore Undor, constitutionnaliste, joint au téléphone par Issa Stibb Meufan. Les mesures qui ont été prises, en réalité, sont justifiées par le caractère exceptionnel de l'état d'urgence pour notamment remettre en cause un certain nombre de libertés individuelles, voire collectives, et certains droits fondamentaux. Mais adopter une nouvelle loi dans le sens de créer une situation permanente de restriction de ces libertés et de ces droits fondamentaux, à mon avis, il aurait fallu que le gouvernement sollicite plutôt du Parlement une autre prorogation de l'état d'urgence pour pouvoir justifier notamment ces restrictions-là. parce que la fin de l'état d'urgence, normalement, explique la fin du confinement et la fin des différentes mesures qui ont été prises et qui restreignent les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Alors, donc, rien ne justifie plus qu'on se retrouve devant une situation quasi permanente de restriction des libertés et qui n'est pas juridiquement prévue par la Constitution. La Constitution ne prévoit pas une situation permanente de restriction des libertés. Donc, je crains que cette loi, ce qu'elle va être effectivement adoptée au niveau du Parlement, est-ce que la Cour constitutionnelle ne va pas la remettre en cause ? Moi, à mon avis, je pense que cette loi ne pourra pas prospérer puisqu'elle crée une situation d'état d'urgence permanente, ce qui n'est pas prévu par la Constitution. C'est-à-dire, tant que le virus n'aura pas été vaincu, si ça prend deux ans, eh bien, on vivra de ces restrictions permanentes de liberté. Or, la Constitution ne prévoit pas cette situation permanente. Il aurait fallu demander la prorogation encore de l'état d'urgence pour permettre de mieux rester dans le cadre juridique, dans le cadre constitutionnel, qui ne prévoit pas une situation permanente d'état d'urgence. Vous venez à l'instant d'écouter Télésphore Onda, constitutionnaliste. Il a été joint au téléphone par Issa Slipmufan. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays, le gouvernement mise sur le respect des mesures barrières et invite les populations à les appliquer. Ahmed Rayan Zenghi. À quelques heures de la fin de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement invite une fois de plus les populations à la responsabilité et au respect des mesures barrières. Pour le premier ministre Julien Kogué-Bekalé, le virus ne circule pas, mais ce sont les hommes qui le font circuler. Le virus ne circule pas, ce sont les hommes qui le font circuler. Les populations font partie du problème, elles sont également la solution. Pour Julien Kogué-Bekalé, l'objectif du gouvernement est de parvenir à infléchir la courbe et contenir la propagation de la pandémie. Plusieurs actions sont donc menées pour faire face à cette maladie. Nous avons augmenté le nombre de laboratoires, nous avons mis en place des centres de dépistage dans toutes les provinces du Gabon. Sur la prise en charge, nous avons engagé un programme de formation avec la coopération française. Nous avons déjà formé 55 médecins réanimateurs et 100 personnels barrières médicaux réanimateurs. Pour le protocole thérapeutique, le Gabon n'a pas un protocole national. Nous nous sommes inspirés du protocole du professeur Raoul, qui associe l'hydroxychloroquine et la zytromycine avec la vitamine C et le zinc. Un arrêté du ministre de la Santé a été pris à cet effet. Je suis également heureux de vous annoncer que nous avons reçu 1000 lits pour augmenter la capacité litière de nos structures sanitaires. Nous avons également commandé 15 millions de masques. Nous avons reçu 10 millions, dont un tiers sera distribué aux populations. Au terme de la deuxième semaine du confinement partiel du Grand Libreville, le strict respect des mesures barrières demeure un moyen important de riposte contre le coronavirus. A cet effet, le gouvernement de la République met un accent particulier sur la sensibilisation pour limiter la propagation. Rencontre avec le docteur Pierre Piébi-Oioubi, médecin de médecine générale, spécialiste en sexologie médicale et chercheur gabonais. Les échanges avec ce tome des sciences portaient sur la question de la phagaricine 532 ou encore phagadine 191, produit pharmaceutique fait à base des plantes naturelles et qui lutterait efficacement contre le coronavirus. Écoutons le docteur Pierre Piébi-Oioubi, propos recueillis par Liliane Amiens-Mendom. La phagaricine 532 ou phagadine 191 est un médicament obtenu à partir des extractions des plantes médicinales gabonaises. C'est un médicament qui renferme trois classes de plantes, trois grands groupes. Il y a le groupe de rutacée, un groupe de graminée et un groupe de théridophyte. C'est ça que représente la phagaricine dans sa composition. Donc la phagaricine a été évidenciée depuis 1998, ici au Gabon. Dans l'informel, nous avons remarqué que ce médicament donnait des résultats spectaculaires admissés aux malades atteints de VH-Sida. Nous avons fonctionné dans l'anonymat comme ça pendant plusieurs années, jusqu'en 2000-2001, où j'ai vu la nécessité de m'ouvrir à d'autres chercheurs. C'est comme ça que j'ai choisi de me faire accompagner par un compatriote qui faisait déjà une certaine promotion médicale, dans le cadre de son association qui était Agir pour le Gabon. J'ai fait appel au docteur Luma, pharmacien, pour m'accompagner dans cette expérience. Cinq mois déjà que l'humanité en général, et le Gabon en particulier, lutte contre la pandémie du coronavirus. Une femme qui oeuvre dans l'évangélisation sociale, invite les uns et les autres à changer de comportement en respectant les gestes barrières pour éviter la propagation de la maladie. Roland Sylvani-Andem. C'est depuis plusieurs années que la prophétesse Atom Zam exerce son ministère pastoral. Cette femme visionnaire est mère d'une nombreuse famille. Je suis dans le Seigneur parce que Dieu m'a appelé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le Seigneur. Ça a commencé, j'étais à l'éducation nationale, après le TP, j'ai travaillé au ministère des Travaux publics. Et c'est de là que Dieu m'enlève et me dit, pendant que j'allais à des temps de prière, je me fais agresser de nuit et il me dit, voilà, comment se trouve le Gabon. La servante de Dieu n'est pas surprise du vent malsain de la Covid-19. Et c'est de là que le Seigneur me fait comprendre qu'il faille tout laisser, quitter même cet endroit parce qu'il m'appelle réellement à dénoncer tous les maux qui minent cette nation pour qu'ils puissent guérir cette nation, pour que le peuple puisse se répandir sincèrement, c'est-à-dire changer les comportements, changer leur langage, changer toutes leurs actions, quitter les mauvaises actions pour revenir à Dieu seul. Pour cette dernière, la prise de conscience est primordiale pour freiner la propagation du coronavirus. Dieu punit le péché et il a parlé, il a dit qu'il fallait que le peuple se répande, surtout, surtout, surtout notre Gabon. C'est là où je me suis focalisé d'abord, mais la répandance devrait être quittée de nation en nation. Parce que tout ce que les nations font actuellement ne plaise pas à Dieu, en commençant par l'Église. Parce que c'est l'Église qui doit être le modèle pour la nation. La bergère encourage tout en saluant les initiatives entreprises par les autorités gouvernementales dans la lutte contre le coronavirus. La pandémie à coronavirus constitue une véritable menace quant à une éventuelle dévaluation de plus du franc CIFAR. La monnaie utilisée en Afrique centrale depuis plusieurs décennies serait de plus en plus en difficulté. Le point avec Ahmed Rayan Zenghi. Baisse des entrées en termes de réserve de change et de couverture du taux de la monnaie en Afrique centrale. Une tension économique sous-régionale inédite qui pourrait se justifier, selon l'économiste William Thia. Nous n'avons pas réalisé les ventes et aux prix qu'on escomptait. Donc les réserves de change sont moins importantes aujourd'hui. Et ces réserves de change ont tellement baissé, on arrive quasiment à l'équivalent de trois mois d'importation. Les accords de coopération avec la France stipulent qu'à une limite de trois mois d'importation ou en dessous, la question de la dévaluation se pose automatiquement. La situation économique actuelle en Afrique centrale aurait donc très vite fait réagir la banque centrale qui tire une sonnette d'alarme. La banque centrale a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a un risque de dévaluation pour le franc CIFAR d'Afrique centrale. Mais comment empêcher ou limiter ce risque réel de dévaluation du franc CIFAR en Afrique centrale, avec un précédent risque évité en 2015 par l'intervention du FMI qui avait injecté de liquidités aux États d'Afrique centrale ? Cette injection de liquidités du FMI avait évité la dévaluation des dévises qui nous avaient été prêtées par le FMI. Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans la même configuration et le FMI est sollicité pas seulement par l'Afrique, mais par le reste du monde aujourd'hui. Et elle n'a pas suffisamment de liquidités pour soutenir tous les États. Donc comment, dans ces circonstances-là, les pays d'Afrique centrale, puisque c'est une monnaie commune, vont faire pour éviter une dévaluation du franc CIFAR ? Vivement des mesures fortes et efficaces, capables d'insouffler un souffle nouveau à l'économie sous-régionale, qui passe également par une application stricte de la nouvelle réglementation de change éditée pour le franc CIFAR. Fermés depuis le début du confinement du grand Libreville, les salons de coiffure rouvrent leurs portes. Un nouvel de soulagement pour ces opérateurs économiques au grand bonheur des populations. Un reportage d'Edgar Kaba. Jesse lui-même, coiffeur, a aujourd'hui une nouvelle coupure de cheveux, qui ressort la classe de ce jeune débrouillard, qui vient de renouer avec son activité de coiffeur en cette période de Covid-19. Il a des clients et il nous parle de ce qu'il gagne. Et comment est-ce qu'il fait pour respecter les mesures barrières à l'arrivée des clients dans son salon de coiffure, situé quelque part dans le grand Libreville ? On était fermés et c'était vraiment difficile pour nous autres là pour subvenir à nos besoins, c'était vraiment difficile. Ça va quand même, il y a des clients, ça va. Ça va un peu, il y a quand même des entrées, ça va. Dans la journée, 5 minutes, 6 minutes, ça va quand même. Ça se soulage vraiment. Et c'est quand les clients arrivent, vous avez le désinfectant ? Oui, ils lavent les mains, ils lavent les désinfectants. Quand il arrive, il nettoie ses mains, il enlève la bavette, nous emmènent la bavette, on coiffe après, remet sa bavette. Ils lavent les mains, ils partent. C'est pour ça que ça se passe. Selon Benji et Cyril, qui sont heureux de pouvoir désormais avoir la possibilité de se faire beau, même en ce temps de coronavirus, l'hygiène et le look figurent aussi en bonne place du quotidien des hommes et des femmes. Je me sens heureux, puisque maintenant j'ai la possibilité d'y partir me coiffer. Et quand j'arrive, je suis bien accueilli, parce qu'il a des gels pour laver les mains, pour se désinfecter avant d'entrer dans le salon. Il respecte, c'est très bien. Ceux qui avaient des tondeuses personnelles, ils demandaient service à un frère avec qui il est dans la maison. Il y a aussi d'autres qui arrivent souvent à se tailler les cheveux en se regardant dans un miroir. Pour ça qu'ils n'avaient pas de tondeuses, ils entretenaient la chevelure jusqu'à ce qu'on lève partiellement le confinement. Aujourd'hui, finit la contrainte des cheveux ébourrifiés. Tête mal entretenue, barbe qui pousse à l'emporte-pièce. La réouverture des salons de coiffure et salons de beauté, prenant en compte les mesures barrières, procure un peu de bien aux populations. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec Hervé Davy Maguena. Après l'acte de vandalisme de la loge présidentielle du stade de Hengon Stadium d'Oiam, une délégation du ministère des Sports vient de séjourner dans la capitale provinciale du Holentem. N'est-ce pas, Hervé Davy Maguena ? Tout à fait, Fabien Ngui-Oquemvelé. On ouvre cette page des Sports par cette visite que vient d'effectuer le secrétaire général du ministère des Sports. Cette mission avait pour objectif de s'enquérir de l'état des dégâts du stade d'Oiam quelques semaines après l'incendie du salon VIP du 10 stade. Simon-Pierre Méba. Civilité au gouverneur de la province du Holentem, Joël Oguma. Visite de la loge présidentielle du stade d'Hengon récemment incendiée. Tels ont été les temps forts qui ont marqué la visite de la délégation du ministère des Sports conduite par Frédéric Douna, secrétaire général du du ministère dans la capitale provinciale du Holentem. Frédéric Douna revient ici sur le bien fondé de cette visite à Oiam. Il y a quelques jours, on s'est informé de l'incendie criminel qui a eu lieu ici au stade. Et donc le gouvernement de la République, le ministre des Sports m'a donc chargé de conduire une délégation du ministère de l'Office national de développement du stade, des sports et de la culture et de la liquidation de la nageïsque pour venir faire un état des lieux. Notre mission est essentiellement administrative et technique parce qu'il faudrait apprécier l'importance des dégâts et apporter des solutions à cela. Mais au-delà de cela, se poser un certain nombre de questions, effectivement nous déplorons tous le manque d'éclairage ici au stade et qui pourrait peut-être favoriser ce genre de choses et les problèmes de sécurisation du site. A la question de savoir pourquoi les matchs depuis 2017 ne se jouent pas au stade Dengon. Ce sont les équipes nationales qui se sont produites ici. Depuis un certain temps, nous réfléchissons à la possibilité que le championnat national de première et deuxième division du Gabon se joue ici. Nous avons également envisagé, dans le cadre du lancement des championnats scolaires et universitaires, utiliser cette infrastructure et nous restons dans cette optique-là, dans cette dynamique. Il faut signaler qu'une enquête a été ouverte par le procureur du tribunal d'OIEM pour déterminer les motivations des pyromanes. La guerre des coulisses a déjà commencé pour la succession du malgache Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. Les élections pour la présidence de la Confédération africaine de football font couler beaucoup d'encre ces derniers jours. L'actuel président de la CAF envisage de briguer un second mandat. Trois prétendants candidats veulent aussi briguer la présidence de la CAF. Il s'agit de l'actuel président de la Fédération égyptienne de football, Ani Abou Rida, du Tunisien Tarek Boucher-Mahi et du président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lecja. Ces trois ténors du football africain auraient d'ailleurs déjà commencé la campagne électorale. L'élection pour la présidence de la CAF est prévue pour 2021. Restons dans ce domaine pour parler d'élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ce scrutin suscite des tensions grandissantes, notamment suite au refus de l'union des anciens joueurs de soutenir l'un de l'heure, Didier Drogba, candidat à la présidence l'UAFCI. En effet, porte son choix sur Souris Diabaté, l'actuel vice-président de la FIF. Didier Drogba pourra tout de même compter sur le soutien de Diomansi Kamara, ancien international sénégalais et consultant des Canals Plus. Diomansi Kamara appelle à voter pour l'ex-attaquant de Chelsea. Enfin, le bord garant des lois du jeu a autorisé ce vendredi le passage de 3 à 5 remplacements par match. Durant le match, chaque équipe disposera de 3 temps morts pour effectuer des changements qui pourront aussi se faire à la mi-temps. Un 6e remplacement sera possible durant la prolongation. Cet amendement à la loi 3 du jeu, qui entre immédiatement en vigueur, s'applique aux compétitions qui s'achèveront fin décembre. Le bord et la FIFA détermineront ultérieurement si cette option peut être prolongée jusqu'en 2021. Voilà, auditeurs de Radio Gabon. Nous arrivons au terme de cette édition d'information. Mais avant de vous quitter, le rappel de ses principales articulations. Fin de l'état d'urgence sanitaire. Le lundi 11 mai 2020, l'annonce a été faite au terme des travaux d'un conseil des ministres tenu. Le vendredi 8 mai 2020, dans ce journal Istastif Mufan, est revenu sur la définition de l'état d'urgence. Les économies africaines sont durement frappées par la pandémie du coronavirus en Afrique centrale. Certains experts évoquent une nouvelle dévaluation du franc CFA. Nous a dit Ahmed Rayanzing. Lutte contre le coronavirus au Gabon. Le docteur Pébi Oyoubi, chercheur gabonais, vient de présenter la Fagarinsine 532, un produit pharmaceutique fait à base de plantes naturelles et qui lutterait contre le COVID-19. Voilà, auditeurs de Radio Gabon. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon. La page de sport était assurée par Hervé David Maguena. Je suis Fabien Guillaume-Quimvini. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et mes temps de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.